On va suivre ton antenne, je suis Précile Azaoui pour vous servir, vous l'avez su, voilà, à travers les spontanences. Nous recevons à cette antenne le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël. Grâce au shalom, papa bonjour. Bonjour ma fille, shalom à toi. Ok. Papa, je suis le bienvenu. Merci. Aujourd'hui, encore rien pour le bonheur de nos auditeurs, nous allons parler du pouvoir et de l'autorité du chrétien. Merci. Shalom aux auditeurs du Sud Madaba, une radio que j'aime bien. Il faut d'abord parler du pouvoir et de l'autorité du chrétien. Le chrétien d'abord est une autorité, parce que l'autorité c'est celui qui détient le pouvoir. Et quand tu détiens le pouvoir, il faut l'exercer, voilà, le pouvoir. Et vous savez, dans Matthieu 28 à partir du verset 18, après la résurrection de Jésus-Christ, quand vous lisez un peu le verset, surtout à partir du verset 16, on dit les onze disciples, Matthieu 28 à partir du verset 16 à 18, « Les onze disciples allant en Galilée sous la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le vit, ils l'adorent, mais quelqu'un eut de doute. » Le verset 18, « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Le verset 19, « Allez et faites les nations les disciples. » Vous savez, quand Jésus-Christ est ressuscité, il l'a fait quelques jours avec ses disciples. Quand je parle de quelques jours, il l'a fait quarante jours avec ses disciples. Et surtout juste après sa résurrection, il leur a indiqué un endroit, et les gens ne savaient pas que c'était lui. Mais Jésus va parler, il va leur donner un peu un signe très important. Il dit, « C'est vrai que je viens d'être ressuscité, mais tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Ce que vous dit, le chrétien que vous voyez, il est l'homme le plus dangereux de la planète terre, parce qu'il a le pouvoir du ciel, il a le pouvoir de la terre. Le pouvoir du ciel, c'est Jésus dit, « Tout ce que vous déliez sera délié. » Les cieux, c'est le monde spirituel. Et tout ce que vous liez sera lié. Donc, celui qui a le pouvoir de lier, délier, est celui-là qui a l'autorité et le pouvoir. Donc, le chrétien, vous voyez, c'est l'homme le plus dangereux de la planète terre, malheur. Quand tu dis dangereux, papa, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que celui qui a affaire à toi, il a affaire au ciel. Tu peux commander le ciel. La Bible dit qu'Elie était de la même nature que nous, lorsque nous lisons le livre de Jacques, l'Elie était de la même nature qu'Elie a joué le ciel, il fermait le ciel, il ouvrait le ciel. Nous avons le pouvoir de commander. C'est-à-dire, si moi tu as affaire à moi, Krasso, je peux commander un esprit de Véné dans ta vie. Je l'ai déjà fait. Il y a une dame qui s'est moquée de moi à Zaroco, elle était sorcière, une grippe de cap sorcière. Je lui ai dit qu'elle est sorcière, elle m'insulte, elle descend dans la rue de Zaroco. Je parlais, je commandais à l'esprit du nord de Vénécielle. J'aurai l'occasion de vous décortiquer ça. Quand on parle de l'esprit des quatre vents, l'esprit du nord, du sud, de l'est, tout ça, j'ai commandé. Parce que l'esprit, lorsque Saül a eu affaire à David, la Bible déclare que Dieu a envoyé un esprit de folie dans la vie de Saül, pour lui dire que c'est un ouin en tension. C'est le même Dieu qui a envoyé l'esprit méchant en Égypte pour dire à Sarfaron, « Rien, ce que tu fais auprès d'Israël ? » Et c'est le même Dieu qui va envoyer l'esprit de mort. Et l'ange de mort a commencé à détruire les premiers égyptiens sans cela que les gens commençaient à respecter le peuple d'Israël et leur ordonner de quitter l'Égypte. C'est pour dire que nous avons le pouvoir, c'est nous. C'est-à-dire que moi j'ai l'argent aujourd'hui, il va y avoir au marché, c'est moi qui vais décider de la chose que je vais faire. Oui, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité et vous jouez, n'importe qui vient parler sur moi, n'importe qui vient vous dire quelque chose, la parole. Oui, si, si, mais moi je suis une autorité. Et la Bible dit que toute pression doit être soumise aux autorités. Dieu fait de nous des rois, nous ne sommes pas n'importe qui. Et donc, en tant que le chrétien, le pouvoir, il a également l'autorité. Mais il est une autorité, l'autorité veut dire le pouvoir. L'autorité, ça dépend de ce que tu fais avec. C'est comme tu as un revolver, si tu ne veux pas l'utiliser, le bandit va venir te tuer. Je vous enseignais la dernière fois ici que nous on a le pouvoir de l'antibale. Oui, aucune âme ne peut te tuer. Moi, il n'y a pas un braqueur, je vous le dis, je mets tout le monde au défi. Tu vas ouvrir un revolver 6 mois, ça ne va pas me prendre. Esaïe 54, verset 17, Toute âme faite pour moi me faire du mal, ne pourra pas m'atteindre. C'est une parole de Dieu. On dit que Dieu versit sa parole pour l'accomplir, l'exécuter. Et la parole de Dieu ne retourne pas en lui sans avoir accompli ses effets. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Sinon, Dieu est un menteur. Toute âme faite pour ta tête n'aura pas d'effet sur toi. Donc, si tu as Calash, tu envoies Calash, ça ne pourra pas m'atteindre. Toi, tu es un démon. Tu es un démon de braquage, démon de vol. Dieu m'a donné le pouvoir suite de ce démon. Donc, si tu frappes à ma porte, tu dis que tu es un braquage, ouvrez la porte, j'envoie un esprit sur toi, pour t'éterrasser. Papa, c'est vrai que tu as un centre de prière. Oui, un crème de prière. Moi, je suis un prophète. Le prophète enseigne un mystère. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Chroniques 20-20, confiez-vous en ces prophètes, vous vous recevrez. Je ne sais pas les pasteurs. Le pasteur va vous dire, ne me couche pas, ne me pêche pas, nous, nous enseignons comment reçure. Voilà. Donc, nous avons un centre de prière à Zarko. Depuis, nous avons commencé à parler du pouvoir et de l'autorité du chrétien. Tu es quelque part, il faudrait que les gens reconnaîtent que tu es. Ils doivent faire une différence entre toi et le païen. C'est ce qu'ils sont d'un enseignant. L'autorité, le chrétien, le pouvoir de lier, de délier. Donc, depuis, nous avons commencé une retraite. Vous savez, chacun, nous avons des retraites spirituelles qui a démarré depuis hier et qui prendra fin dimanche. Nous avons souvent en train d'équiper l'église. Nous sommes en train d'équiper l'église que le corps de Christ. Vous n'êtes pas qu'une n'importe qui vient parler, c'est toi. Et un fétichien, vaudou, sorcier, vient te parler. Moi, j'ai dit, je mets tous les vaudous, les mystiques. Depuis, même, je parle à 47 sur le net. Je lui ai dit, toi, tu dis, paralyse les pasteurs. Moi, viens me paralyser. Je vais t'envoyer un esprit qui va te dévorer, qui va te donner un cancer des autres. Non, les chrétiens ne sont pas n'importe qui. Tu as le pouvoir de lier et de délier parce que tu as une autorité et tu n'es pas n'importe qui. Donc, nous avons un camp de prière à Zaroco. C'est un temple, un centre de délivrance, de restauration, de guérison et de miracle. Qui est l'habilité à arriver à ce camp de prière ? Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai dit, quand je causais comme ça avec les gens, souvent, j'ai une chaîne de télé sur le net. Les gens m'appellent pour dire, prophète, on a besoin de ton aide et tout ça. Et quand je leur ai dit, c'est Jésus, ils disent qu'ils sont musulmans. J'ai dit, moi, je n'ai rien à voir une question de religion. Si Jésus-Christ, tu veux l'exclure de notre causerie, ce n'est pas la peine de m'appeler. Parce que c'est lui qui doit être au centre de notre causerie. Voilà. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de Jésus. C'est qui la fait pour moi et puis la fait pour toi. Donc, si tu ne la cèdes pas, ce n'est pas la peine de m'appeler. C'est Jésus. Voilà. Donc, tout le monde, ceux qui sont à la recherche d'un pouvoir en Dieu, c'est Jésus. On l'appelle Yeshua en hébreu. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre. Donc, ceux qui sont en quête de pouvoir, vous venez même à Zaroco, on a le pouvoir de désenvoûter les gens. Tu as qui envoûté qui vient à Zaroco. Nous, on a des huites qui sont consacrées. Il y a trois sciences de délivrance. Parce que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la possession. L'âme, c'est l'âme se trouve dans le sang et le corps, la malédition. Donc, c'est ces trois étapes que les gens arrivent à faire au niveau de Zaroco. Nous délivrons des gens. Vous savez, aujourd'hui, il y a des grands témoignages à Zaroco. Depuis que je suis à Zaroco, les mangeurs d'âme ont fermé leurs marmites. Ils ont fermé leurs boutiques. Ils ont fermé leurs machettes. Ils ont tout caché. Ils ne mangent plus, les gens. Le cimetière de Zaroco est fermé. C'est ce qui est vrai. Et c'est un témoignage. Là où il y a un oint de Dieu, les sorciaux, l'obligueux de s'aligner. Je crois que papa, c'est bien dit. On espère que demain, tu seras encore là. Mais bien sûr, demain, je serai là. On espère que tu seras là de demain très tôt. On me reparle. Et qu'est-ce qu'on doit retenir en fin de compte en une minute ? Mais c'est Jésus-Christ et Seigneur. Ça ne se discute pas. C'est ce qui est dit aux gens. La Seigneurie de Jésus, ça ne doit pas être l'objet d'un débat. Si tu ne crois pas à ça, viens me voir. Je vais te montrer. Ok, papa, le contact, vous terminez. Oui, le contact, c'est le 07-92-99-11. Voilà. Le 47-07-23-28. C'est à Zaroco. Vous pouvez même aujourd'hui venir. La situation géographique. Les situations géographiques. La situation géographique. Vous êtes à Divo. Vous demandez le quartier Conakro. La gare de Hire. Vous vous rendez à Hire. A Hire, vous demandez la gare de Zaroco. Dès que vous arrivez à Zaroco, je suis le seul roi, le chef de tribus de tout Vata. En tout cas, c'est bien dit. Il y a beaucoup de personnes qui passent ici pour prendre le numéro de... Mais c'est intéressant. Nous faisons des gens des chougouillers empoisonnés. Ok. En tout cas, papa, on ne pourra plus te manger. Merci. Voilà. Shalom à vous. Shalom. Shalom à Divo. Que Dieu délique Divo. Que Dieu bénisse le département de Divo, le préfet, le maire et toutes les autorités. Je prophétise ici pour la bénédiction. Divo doit se développer dans le nom de Jésus. Merci, ma fille. Shalom. Sous-titrage ST' 501